On enfonce une punaise dans une planche en exerçant sur sa tête une force de 200 newtons. Quelle est la pression exercée par la pointe sur le bois si le rayon de celle-ci est de 0,2 mm? Les données sont la force est de 200 newtons et le rayon vaut 0,2 mm, c'est-à-dire 0,0002 mètre. Ce qui est demandé, c'est la pression exprimée en pascal. Pour trouver cette pression, nous nous servons de cette formule, pression égale force sur R. Et comme on donne le rayon de la pointe de la punaise, c'est qu'on suppose que cette pointe est circulaire. Et l'air de ce cercle se calcule par pi fois le rayon au carré. C'est ainsi que nous trouvons comme pression 1,591,549,431 ascal. Et lorsqu'un nombre est aussi grand, les scientifiques préfèrent l'écrire sous cette forme-là. Ils écrivent un nombre qui ne contient qu'un seul chiffre devant la virgule. Donc il n'y a qu'un chiffre d'unité, pas de chiffre de dizaines ni de centaines, etc. Et tout le reste se trouve derrière la virgule. Et ce nombre est multiplié par une puissance de 10, dont l'exposant peut être trouvé comme suit. Dans ce nombre-là, en fait la virgule se trouve à droite du 1. Maintenant, nous déplaçons la virgule de combien de places? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors la virgule se trouve là. Et le nombre de places qu'on a déplacé la virgule, c'est ça l'exposant 9. Réponse finale à la question posée, c'est la pression est de 1,59 fois 10 exposant 9 pascal.